Je vais vous montrer un cas de gangrène tout à peu pittoratique. Le tibia est sorti de la jambe de plus de 10 centimètres. Ça a l'air d'une blague. Mande pardon, monsieur, mais je n'ai jamais été très blagueur. Amis de la cinéphilie, misanthrope et des films métaphysiques, bonjour. Bonjour docteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand cinéaste très controversé, très détesté, très aimé, très soutenu, très abominé, si j'ose dire, qui est Henri-Georges Clouseau. Henri-Georges Clouseau qui a signé des films qui ont fait date et qui ont généré d'ailleurs des sous-films, si j'ose dire, presque du genre, je pense au Diabolique notamment, qui en son genre a généré un sous-genre. J'avais compris, je suis artiste. Charles Nemes est là et lui, il va nous diriger avec élégance, délicatesse et gentillesse et même prendre la défense d'Henri-Georges Clouseau. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et M. Didier Philippe Gérard qui va nous raconter la mélodie en sous-sol, dans le sous-sol, non pas de la Lou Bianca, et non pas dans le sous-sol des films d'Henri-Georges Clouseau, dont notamment le cher Tralala, dont on va parler dans quelques instants. Alors, on va parler abondamment de cette carrière, de cette personnalité, de cette manière de voir le monde. Et la meilleure manière, c'est quand même de rappeler qu'il y a 11 films dans la carrière d'Henri-Georges Clouseau, qui commencent très tard cette carrière, à 35 ans, après une période de scénarios, de rapports au théâtre, de rapports aux films français réalisés en Allemagne. Mais surtout, il commence très tard cette carrière parce que c'est d'abord un homme qui a été très malade, très jeune, puisqu'il a été victime de la tuberculose. Et il a passé 4 ans en sanatorium, au début des années 30, c'est-à-dire au moment où toute sa génération débute. Ce qui fait qu'il arrive un peu en retard, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre de ses comportements. Je fais de la psychanalyse sauvage, de la ciné-psychanalyse sauvage, mais je vous laisse en parler, d'abord pour dire à quel moment, comment vous avez découvert Henri-Georges Clouseau et de quelle manière il a bouleversé votre cinéphilie. Charles ? Moi, c'est à travers un film dont on va parler tout à l'heure abondamment, qui est « Des enfers », que j'ai vu, je ne sais plus, par recommandation, incitation, dans un ciné-club, je ne me souviens pas, et qui m'a saisi pour ne plus jamais me lâcher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tombe sur ce film en zappant devant la télévision, dès que je reconnais l'image, je ne suis incapable de m'arrêter, je vais jusqu'au bout, d'où que ça parte. Donc j'ai vu le film par fragments et dans le désordre une vingtaine de fois, et je le redirai tout à l'heure, je suis dans l'émotion, le plaisir et le désir, à chaque fois, plan par plan. Tu veux que je te donne des détails ? Didier, rappelez-vous, votre rencontre avec Henri-Georges Clouseau, enfin son cinéma, va-je dire ? En fait, le premier Clouseau qui m'a été donné de voir, c'était L'assassin habite au 21. Et j'avoue que j'avais été totalement bluffé par sa manière, justement, très personnelle de raconter une histoire. Et il le fait formidablement bien, et on va avoir effectivement l'occasion d'en reparler dans certains films. Il fait presque de la mise en scène de théâtre à l'intérieur d'un décor donné. Alors, ça vous a plu, Madame Grandier ? C'est-à-dire que je trouve cette pièce d'une immoralité révoltante. Ma sensation, c'est que Henri-Georges Clouseau, c'est le cinéma de l'occupation, si j'ose dire. C'est-à-dire que du pari, de ce pari-là, de ce pari funèbre, funeste, et en même temps, dans lequel il y a des éclairs, des éclairs de génie, des éclairs d'héroïsme, des éclairs de délicatesse même. Et je me rappelle que le premier film d'Henri-Georges Clouseau que j'ai vu n'était pas un film d'Henri-Georges Clouseau, mais il avait écrit par lui. C'est le dernier des six de La Combe, qui était déjà une enquête avec Freinet, de l'inspecteur Vins. Et par la suite, évidemment, il y a L'Assassin habite au 21, réalisé par notre ami, et qui était lui-même déjà dans cette atmosphère étouffante, noire, où on manipule déjà un peu, où il manipule un peu déjà, cette ambiance de thriller qui fait qu'on l'appellera plus tard à tort, à mon avis, l'Hitchcock français. Je ne pouvais pas vous parler là-bas. Ce que j'ai à vous dire est très confidentiel. Je crois que vous avez menti, parce que ma mémoire me fait défaut. Je pense que probablement le premier film de Clouseau que j'ai dû voir, c'est La prisonnière. J'étais très jeune, et que je n'ai rapporté ça au reste de l'oeuvre que j'ai découvert. Probablement peu après, qu'il y a des enfèvres. Je pense que c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et ce n'est pas complètement anodin, parce que La prisonnière est un film exogène, au fond, dans sa carrière. C'est le dernier, si je ne me trompe pas. Et c'est totalement exogène, c'est en couleur. Pardonnez-moi. Quand on parlera de ce qu'on va faire tout de suite, de tous ces films importants qui sont ceux de la guerre et de l'après-guerre, on parlera aussi de ce noir et blanc, de ce style qui est caractérisé par des très grands chefs-opérateurs, entre autres, Christian Matras, dont on aura l'occasion de parler. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il reste dans notre mémoire, dans cette rémanence de Clouseau, c'est ce noir et blanc qui est très, au fond, très mé, je disais mé, j'employais l'expression métaphysique tout à l'heure, mais qui nous renvoie à quelque chose d'une imagerie, d'une pesanteur, d'un pessimisme, de quelque chose qui était celui de nos parents, au fond, qui nous renvoie à une période tragique. Mais on commence tout de suite avec un très, très grand film, dont on va dire qu'il est un film qui est constitutif du cinéma français, qui est inscrit au chef-d'œuvre du cinéma mondial. Et pourtant, c'est un film très mal aimable, très contesté, très bien et très mal accueilli à sa sortie, en 1943, Le Corbeau. Charles, vous nous dites quelques mots à propos de ce corbeau, de son synopsis, de son récit, etc. et essayez de bien le décrire parce que sinon, je pense qu'une lettre va arriver quelque part. Le Corbeau, c'est l'histoire d'une compagne de Corrie anonyme qui sème une panique sociale et politique très encombrante dans une petite ville de la France qui donnait au début du générique comme une ville comme il y en a tant d'autres. Et c'est inspiré de ce qu'on a appelé l'affaire de Tulle. C'est-à-dire qu'il y a eu entre 1900... Dans les années 1920. Voilà, 1917 et 1923, je crois, à Tulle, une histoire de ce genre où on a fini par trouver la coupable qui était une femme dont on a considéré in fine juridiquement qu'elle était psychiatrisable et qui a inondé la ville de Corrier d'Hiver qui dénonçait l'un, l'autre, le troisième, etc. Et tant qu'on a... Dans ce genre d'affaires, tant qu'on n'arrive pas à savoir qui écrit, au fond, on peut toujours suspecter à n'importe qui d'avoir intérêt à écrire sur vous, l'autre, le troisième. Ou on est dans la... Enfin, bref, c'est dans le film. On est dans la tente du courrier qui va nous viser nous-mêmes. Il semble que Jean Cocteau se soit intéressé à ce sujet. Il semble que Cocteau en ait parlé à Clouseau, qu'il connaissait. Il semble que l'idée soit restée dans la tête longtemps. M. Chavance, qui a écrit un scénario déposé à Société des éditeurs dans les années 30, n'a pas réussi à le monter parce que c'était un film trop noir, trop pessimiste, etc. Et lorsque Clouseau, en 1943, on arrive employé par la Continentale, donc cette maison de production dirigée par M. Greven, qui est une production allemande, qui est supposée faire des films de distraction pour les Français occupés. Plus précisément, c'est une société française de capitaux allemands. Mais dirigée par un Allemand. Et dirigée par un Allemand. Et un Féodé de facto aux ordres de M. Goebbels. Ah oui, Goebbels. Et c'est pour cette société-là que, dans laquelle Clouseau a été directeur du bureau des scénaristes, pour laquelle il a fait son premier film dont on a parlé, L'Assassin au Capitou 21, à laquelle il va apporter le scénario de Chavance. Et là, on est dans une espèce de miracle noir. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre comment M. Greven accepte de le faire. C'est-à-dire comment dans cette situation encore plus troublée que la France de l'avant-guerre, on arrive à faire une chose aussi pessimiste, aussi noire, et aussi en résonance avec deux choses qui se passent en France. C'est que de la délation par courrier, il y en a beaucoup. Et il y a même des centaines de lettres qui arrivent à la Gestapo tous les jours. Et à la Gestapo, fait savoir à Greven que c'est une mauvaise idée de faire ce film parce que ça pourrait ralentir les ardeurs des dénonciateurs français de résistants ou de juifs. qu'est-ce que c'est une mauvaise idée ? Et donc le film est très, très largement remanié par rapport au scénario original. Et le film se fait. Et donc il tourne à Montfort-la-Maurie, ce genre de petit film et studio. Fin du premier acte. Pardon. Non, c'est-à-dire que le film se fait contre toute attente puisque, en effet, le sujet est extrêmement délicat. mais ses défauts vont faire que ce sera aussi ses qualités. La noisseur de son destin vient aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il se fait aussi. C'est-à-dire qu'on pense que ça va être un élément de propagande du côté de la propagande à Stafel, même si du côté de la Gestapo, on s'inquiète. D'un autre côté, on se dit que ça ne peut pas être un film de propagande mais peut-être que ça peut en être un. Et à l'arrivée, c'est exactement ce qui va se produire, même si ce n'est pas du tout un film de propagande. C'est-à-dire que c'est un paradoxe absolu, ce film. Le deuxième épisode, je vous la fais courte, c'est que le film sort et qu'il est un gros succès pendant l'Occupation à la fin de 1943. Gros succès de ça. Les Français y vont. Et ça a des échos, évidemment, en fonction de la frustration qu'ils ont de se taire, de devoir se taire parce que les murs ont des oreilles, mais aussi de se taire parce qu'on sait que la police allemande reçoit des dénonciations et qu'il y a un certain nombre de gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont soit communistes, soit juifs, soit bon. Et donc, il y a un succès presque pervers du film. Une note en bas de page, au moment où le film sort, Clouseau et Gréven de La Continentale sont déjà fâchés. Oui. Ils ne se parlent plus, ils ne sont pas d'accord sur les conditions de la sortie. Et Clouseau va s'en aller de lui-même de La Continentale, il ne va pas se faire virer. Donc, il y a déjà toutes sortes d'ambiguïtés quant au film, quant au succès du film, etc. Et à la fin de la guerre, enfin, dès que Paris est libéré, dès que les troupes américaines et les résistants libèrent Paris, dès septembre 1944, le film est interdit. Et on va rentrer dans l'épuration, c'est l'acte 2. Vous devez avoir une grosse fortune personnelle. En elle. C'est ce que je leur disais. À qui ? Aux gens qui m'interrogeaient tout à l'heure. Sur ma fortune ? Sur votre fortune, oui. Sur votre passé. Vous comprenez, après cette malheureuse affaire, la curiosité s'est éveillée. La prochaine fois, vous m'enverrez les curieux. Je les renseignerez moi-même. Didier, l'acte 3, c'est après-guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez de parler de l'épuration. Et effectivement, Clouseau va être une des victimes de cette épuration. Et il va être interdit de tournage à vie. En tout cas, c'est ce à quoi il est condamné initialement. Mais il se trouve que pas mal de... De personnalités. De personnalités et de gens du métier vont prendre sa défense et vont leur faire en sorte que... Et qui plus est, quand on a vu le film, je dirais, oui, il a un coûté malsain, mais ça n'est pas du tout un film de propagande comme le souhaitait la Continentale. Il faut reconnaître que quand même, le film a été utilisé dans le dos de Clouseau. Utilisé, oui. Sous un autre titre et diffusé dans un certain nombre de pays d'Europe. non ? Non, non, en fait, il n'est jamais sorti sous ce titre-là, d'après ce que j'ai lu. C'est une chose qui est rentrée dans l'argumentaire, qui a pesé contre Clouseau, que ça s'appelait une ville comme une autre, une petite ville française, et qu'on a utilisé ça pour mortifier... Il n'y a eu aucune sortie du film. À ma connaissance, non. Non, non. Mais donc... Ou peut-être en Allemagne. En tout cas, ce n'est pas du tout un phénomène massif et général. Donc là, l'accusation ne tient pas. C'était précisément de ça dont il était question, lorsque pas mal de personnalités du métier et d'intellectuels ont pris sa défense. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Becker, Cocteau... Il y a une très jolie phrase d'Henri Jansson, Henri Jansson, qui a écrit à des détracteurs de Clouseau. « Mon cher, tu sais bien que Clouseau n'a pas été plus collabo que tu n'as été résistant. » Alors, il semblerait que cette phrase ait été adressée à Christian Jacques, qui était à cheval dans les deux camps. Puisque Christian Jacques a fait deux films pour la Continentale et il s'est retrouvé au comité d'épuration à la fin de la guerre. Mais bon, c'est une période tellement complexe, tellement trouble, où certains coupables se sont auto-affranchis alors que certains autres ont été archi-persécutés. On pense à Guitry, on pense à Arletti, on pense à Freinet aussi, même si tout le monde n'était pas blanc, mais bon, bref, nous ne sommes pas là. Ceux-ci ne nous regardent pas, nous ne sommes pas là pour juger. Mais ce qui est particulier dans le cas de Clouseau sur le corbeau, c'est qu'il déplait à la fois l'occupant allemand tant qu'il est là et aux libérateurs français et surtout les communistes après. C'est-à-dire que le film politiquement déplait à tout le monde alors qu'il est, dès sa sortie, un grand succès. Oui, mais on parlait d'Henri Jansson, Jean-Henri Jansson qui a un profil assez comparable à Clouseau en tant que personnalité, grand dialoguiste, un peu anarchiste dit de droite. Il a été quand même au début de l'AIR incarcéré pour pacifisme par le gouvernement de l'époque. Puis libéré, puis remis en prison par les vichistes. Enfin bon, bref, il était acceptable par personne et il semblerait que ce soit la même chose pour Clouseau. Mais revenons-en au film, revenons-en au corbeau puisque, honnêtement, quand on regarde le film aujourd'hui, si on arrive à faire, et le film nous aspire parce qu'il est absolument, il est quasiment parfait, quand on est aspiré par ce film, honnêtement, si on décontextualise, c'est valable absolument n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nazi, il n'y a pas de résistant, c'est juste l'histoire des turpitudes humaines et du fait que tout le monde se sent coupable parce que tout le monde à un moment est coupable parce qu'il y a un dénonciateur anonyme. J'ai moi aussi reçu une lettre anonyme. Ce ne sont que des mensonges mais c'est bien désagréable. Je ne suis pas de votre avis. Vous trouvez ça agréable ? Je parle des mensonges. Il semble que ces lettres contiennent un fond de vérité. Charmant ! Alors j'avons des médicaments truqués ! Mais il ne s'agit pas de vous, il s'agit du principal accusé, de celui dont le nom figure dans chaque missive. Je ne me permettrai pas de dire du mal d'un de mes confrères mais j'ai eu ce matin une conversation avec lui qui m'a fâcheusement impressionné. Un écho extrêmement simple, relativement récent qui est l'affaire de Petit Grégory. Par exemple, oui. Où, pour se débarrasser de ça, le terme de corbeau qui vient du film, qui était inventé par le film, devient le terme générique pour l'anonymographe. comme ça se dit. Alors Didier, outre le fait que vous allez peut-être devoir parler un peu du son du film à un moment, Avec plaisir. Au préalable, il faut quand même que vous nous rappeliez l'importance et l'excellence de ce casting. Alors dites-nous qui on va voir dans ce film pour ceux qui ont la chance inouïe de ne pas l'avoir vu encore, même si c'est un film pas facile et pas aimable. Alors, il faut peut-être préciser en préambule que Clouseau est un amoureux. Un tyran et un amoureux. Il aime les femmes et il les met en valeur. Il est terriblement sensible au charme et voire au côté sexy de certaines. La preuve... C'est un homme à femmes, il faut le dire. Nous avons ici Ginette Leclerc qui est, comme d'habitude, assez impressionnante. Qui est un des sexes symboles de l'époque. On peut le dire. Et Michèle Française qui, elle, est beaucoup plus touchante. Mais on sent que, là encore, le regard de Clouseau sur les femmes est vraiment puissant. Et c'est un amoureux. Disons-le. C'est un film sur le désir, entre autres. Entre autres, bien sûr. Et quand on pense que le personnage principal, Freinet, est accusé d'être un avorteur clandestin alors qu'en fait, il a sauvé la vie d'une femme qui a fait une fousse couche. La mère est sauvée. Il a enfant. Non. Mon dieu docteur, vous n'avez pas fait ça. Je l'ai fait. Honnêtement. Si vous tenez à voir un petit-fils, dans six ou huit mois, pas avant. Je ne demanderai pas de gens d'en faire un autre. Il a déjà eu du mal cette fois. Il se fera eu des parents voisins. Ne pleurez pas, grand-mère. Vous gardez votre fille, c'est l'essentiel. C'est un film d'enquête qui n'est pas un film d'enquête. Voilà. Mais qui est un film d'enquête quand même. Et là où il est fascinant aussi, c'est qu'il est prémonitoire de l'histoire, de ce qui va exactement arriver, pratiquement. Sauf que ce sera sur la voie publique. Freinet, c'est Clouseau, au fond. C'est-à-dire qu'il est accusé de tout. On l'accuse d'être un avorteur, on l'accuse d'être un escroc, on l'accuse d'être un pornographe, on l'accuse d'être le père d'un enfant, on l'accuse de tas de choses. Et en même temps, tout le monde est accusé. C'est des cercles concentrés. Pardon, Didier. Non, non, mais je vous en prie. C'est exactement le principe qui fait formidablement fonctionner cette histoire. Et la mise en scène de Clouseau est réellement au service de l'encheur. sur le casting, outre Freinet et Ginette Leclerc et Madame, il y a... On a quand même un certain Pierre Larket que nous avons d'ailleurs retrouvé dans d'autres films que nous évoquerons parce que Larket était vraiment un des acteurs fétiches de Clouseau. Et une fois de plus, Larket, toujours aussi convaincant et craquant. Il paraîtrait que vos relations avec Larket auraient laissé des traces fâcheuses. Oh oui. Non, ne vous énervez pas. Que vous auriez profité de mon absence pour les faire disparaître chirurgicalement. Oh oui. Oui. Oh oui. Un cachou ? Non. Et j'ajoute que Delors m'a reçu en tant que médecin-chef un poulet du même genre. On vous accuse de délivrer les faibles femmes d'un fardeau en camp. Voilà. Vous n'êtes pas venu ? On aura l'occasion d'en parler mais il y a évidemment le Me Too de l'époque aurait dénoncé Clouseau parce qu'il était extrêmement brutal et même violent physiquement avec ses acteurs et ses actrices qu'il arrivait de frapper. Mais en même temps, il donne des rôles incroyablement à contre-emploi puisque par exemple Ginette Leclerc qui était la créature du cinéma français qui était la fille perdue par opposition à en effet Micheline Français qui joue l'incarnation d'une certaine notabilité féminine. Et là, il donne et on va découvrir dans le film je pense qu'on peut en parler le fait que Ginette Leclerc le personnage souffre d'un handicap souffre d'une blessure physique qui est aussi qui se dédouble d'une blessure psychologique intime. Donc, il y a une compassion incroyable dans un film qui est extraordinairement misanthrope, extraordinairement pessimiste. Il y a quand même des compassions pour les femmes. Nous y revenons. Ce ne sont pas les faibles femmes. Non. Il y a une compassion pour les femmes et il y a aussi un regard sur les enfants dans le film qui sont même sans sans grandes espérances mais qui sont un peu considérées comme la possibilité d'une seconde chance. Les enfants de l'école qu'on voit de manière un peu récurrente dans le film. Les enfants qu'on voit jouer dans le dernier plan du film. Donc, il y a la noirceur. Ce que je veux dire, c'est que la noirceur et le pessimisme ontologique de Clouseau sont quand même dans ce film qui est le plus sombre traversés d'une forme d'espérance. Il y a quelque chose tout n'est pas perdu quand même. Alors après, tout ça s'inscrit dans une mise en scène et une photo et des décors qui sont absolument ébouriffants. Il y a, je crois, des évocations qui ne sont pas des citations, qui ne sont pas des imitations, qui sont juste des appropriations de l'ensemble de la grammaire cinématographique la plus noble de l'époque et de ce qui la précède. On a l'impression de voir du Dreyer, on a l'impression de voir du Wells, on a l'impression de voir du Hitchcock, on a l'impression de voir de l'Einstein. Enfin, tout y passe et ce n'est pas un empilage d'emprunts, c'est une langue riche puisque la langue est à tout le monde, c'est une langue riche déployée avec des variations extraordinaires, la fameuse séquence de la lampe dans la salle de classe qui renvoie... Que peut-être Hitchcock a vu. Que peut-être Hitchcock a vu et que peut-être Malraux a vu, je ne sais pas dans quel ordre ça se passe par rapport à la condition humaine, j'ai oublié de vérifier. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien c'est la lumière et que l'ombre c'est le mal. Mais où est l'ombre ? Où est la lumière ? Où est la frontière du mal ? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté ? Quelle littérature ? Vous n'avez qu'à arrêter la lampe ? Arrêtez-la. Vous êtes brûlés. Vous voyez, l'expérience est concluante. C'est d'une beauté photographique et d'une pertinence narrative constante. Les intérêts sont des décors qui sont extrêmement travaillés avec des choses avec des choses très étranges. C'est-à-dire que les parties communes, les cages d'escalier sont extrêmement vastes par rapport aux intérieurs qui ne sont plus menus. Il y a un truc symbolique, diffus. Est-ce que c'est conscient ou pas ? Néanmoins, ça existe. On voit les ombres passer dans l'escalier. Il y a un travail des ombres, un travail des voilages. Il y a ce qu'on retrouvera de manière très extraordinaire aussi dans « Qu'il y a des orfèvres », l'impudeur de la chose non montrée. Je veux dire, la nudité qui est encore plus dénudée dès lors qu'on ne la montre pas mais qu'on montre le regard de celui qui la contemple. C'est inouï à cet égard-là. C'est une leçon de cinéma, c'est une banalité que de dire ça. Mais au fond, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là dans les costumes, comment les costumes, notamment les voiles sur les femmes, que ce soit des voiles d'infirmières ou que ce soit des voiles de deuil, les transforment en des espèces de volétiles marchant dans le vent, dans des rues désertes. C'est absolument inouï. Oui, et puis, pardon pour le terme, mais la modernité, la manière d'affronter, d'être en face de choses dont on ne parlait pas à l'époque, l'avortement, les avortements clandestins, les avortements nécessaires, les femmes, le désir des femmes. À mon avis, c'est le plus frappant parce qu'en fait, l'avortement, il existe en creux parce qu'en fait, il n'en fait pas. On l'accuse d'être un avorteur et à la différence d'autres films dont on a parlé où tout d'un coup, l'avortement est une possibilité dans les films où on n'attend pas, je crois qu'on a croisé ça dans Hitchcock, mais là, à travers le personnage de J.S. Leclerc et la petite Rolande dont le nom de l'actrice m'échappe, on est face au désir des femmes posé comme acceptable. Oui, normal. Rejeté par la société qu'on décrit, mais acceptable pour l'auteur. Et les autres, vous les aimez aussi ? Non. Je ne les aimais pas. Naturellement, vous avez changé d'un seul coup. Et vous voulez que je vous crois ? Mais ma pauvre fille, les gens sont ce qu'ils sont. Un honnête homme reste un honnête homme, un coureur reste un coureur et une fille reste une traînée, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être raison, docteur. C'est dans ce cas-là, je vous plains, car vous savez toujours ce qu'il y a de plus triste et de plus étranger à la vie. Un crétin ? Oh non ! Un bourgeois ! Il est né à New York, Deux-Sèvres, et qu'il a plus ou moins fait allusion au fait que dans le corbeau, il y avait quelque chose de ce New York dans lequel il a grandi. Mais nous ne voulons pas accabler les habitants des Deux-Sèvres, au demeurant. C'est une ville magnifique. Didier, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire sur l'univers ? La musique ? Bien sûr, parce que c'est là où justement on retrouve un personnage, parlons de Clouseau, qui a une personnalité puissante et marquante. Il aime profondément la musique, mais la musique n'est pas là pour illustrer classiquement son propos, ou telle scène, ou tel paysage, ou tel décor. Mais elle fait réellement partie, je n'irais pas ce qu'à dire de l'histoire, mais elle fait partie de l'ambiance qu'il essaie de mettre en place. Quand je dis qu'il essaie, qu'il réussit, en l'occurrence. Et là, dans ce film précis, dans le corbeau, il a fait appel un compositeur classique, compositeur et chef d'orchestre, Tony Aubin, qui vient de la musique classique, qui est compositeur, qui a été chef d'orchestre également, et qui était un élève de Paul Ducas. Et là, je vais vous citer l'apprentissorcier comme une des œuvres les plus célèbres de Paul Ducas. Mais, je me répète, mais la musique chez Clouseau a une importance tout aussi présente que la photo. Oui, mais je veux dire, c'est aussi génériquement la marque des grands cinéastes que font. Vous avez parlé d'illustration, à un moment donné. Chez tous les grands cinéastes, quel que soit le compositeur, la musique n'est pas illustrative. Alors, elle a tout un tas de fonctions supplémentaires, mais l'illustration, c'est plutôt chez les faiblards du cerveau créatif, me semble-t-il. Bon, on va conclure provisoirement, chers amis, sur ce très grand film qui est inscrit régulièrement parmi les films qu'il faut avoir vus, les cinquante chefs-d'oeuvre, etc., les classements, avec peut-être une petite réplique. Vous, vous êtes croyant, demande Freinet à l'arquet, mais l'autre répond, prudent. Dans l'incertitude, je prends une assurance, ça coûte rien. Ah, c'est vrai, vous ne nous accompagnez pas à l'église. Non, je regrette, je ne suis pas croyant. J'aurais dû m'en douter. Vous avez la sécurité de l'athée. Vous, vous êtes croyant ? Prudent. Dans l'incertitude, je prends une assurance, ça coûte si peu. Deuxième chef-d'oeuvre. On le met dans la catégorie chef-d'oeuvre. Qu'est des Orphèves, 1947, qui est un film célèbre, parce qu'un peu plus aimable, un peu plus bienveillant, un peu plus... Même si le fond est très, très noir. Il s'agit donc de la mésaventure d'un couple qui sévit dans le milieu du spectacle. Elle, qui est jouée par Suzy Delerre, est une chanteuse de cabaret et qui, au tout début de l'histoire, amorce une ascension grâce à une chanson. Comment s'appelle-t-elle cette chanson, Didier ? Avec mon tralala. Avec mon tralala. Et quand elle chante Avec mon tralala de manière un peu suggestive, elle donne un petit coup de rein et derrière le tralala, il y a un coup de grosse caisse. Avec mon tralala, boum. Avec son tralala, son petit tralala, aussitôt, elle se nuit, en campagne. d'un coup de tralala et le sucre tralala et Pedro brusquement s'en balla. Suzy Delerre, qui est comme une sorte de grisette avec une très jolie voix. C'est elle qui chante, d'ailleurs. C'était une très, très bonne chanteuse et qui est mariée à un jeune acteur à l'époque, encore relativement méconnu, mais qui va exploser dans ce film avant de faire la carrière gigantesque qui sera la sienne. Bernard Blillet, encore tout jeune, il a même des cheveux et qui joue un jaloux terrible parce que lui est pianiste et tout, mais il regarde cette jolie femme que tout le monde convoite et qui est en train de devenir une starlette avant que de devenir une star. Et derrière tout ça, il va y avoir un meurtre. On va retrouver un producteur un peu aigriard, un peu coquin, assassiné. Et l'enquête qui va s'en suivre et qui va mettre en évidence un certain nombre de suspects, notamment ceux qui sont au centre de l'affaire. Cette enquête va être menée par un inspecteur roué, habile, brutal, malin. Et c'est un des plus grands rôles, et je sais qu'il y en a, de Louis Jouvet. Vous l'aimez bien, votre gosse. C'est tout ce que j'ai rapporté des collègues avec le paludisme. 15 ans à Bruce. Les vaches. Alors, moi, c'est assinant les grâces. Il travaille bien, tu sais. Sauf pour la géométrie, il n'est pas champion. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie ? Aviateur, tiens. À son âge, j'ai été comme lui et depuis j'ai atterri. Sidy Benabès, sergent à chef. Il fallait rempiler, vous auriez au moins trois ficelles maintenant. Oh, poste. J'avais une peau en guerre. Chers amis, je vous confie le quai des Orphèves pour que vous puissiez m'en dire plus sur les circonstances de ce film, sur sa singularité. Ça n'est pas qu'un film de police, ça n'est pas qu'un film de quai, ça n'est pas qu'une enquête, c'est beaucoup plus que ça, c'est un film de l'ouseau, Charles. C'est un film sur l'humanité, sur les mesquineries, les petitesses, les désirs, les désirs acceptables, inacceptables. C'est aussi un film sur la mort, c'est un film sur tout. C'est pour ça que je dis que c'est un film sur l'humanité, en fait. Et l'enquête est tricotée de paradoxes parce qu'on a l'impression d'être dans un système d'enquête renversée dont on connaît la résolution et on se demande comment le policier va se débrouiller pour comprendre. En fait, il ne s'agit pas tout à fait de ça, mais ça, on le comprendra plus tard. On a le personnage du Jouvet qui est absolument extravagant, enfin extraordinaire, et qui donne l'impression d'être ce genre de misanthrope agacé alors qu'en fait, il a une profondeur affective qui ne se libère que par fragments. C'est sans doute quelqu'un qui est aussi ou timide qu'il est arrogant ou qu'il est cassant. Au matin, un, deux, huit. Vous êtes connaisseur ? Oh, je bricole un peu le dimanche avec une vieille boîte. Oh, c'est pas bien passionnant. Je tire des maisons, des vieilles boutiques, des petites rues. C'est Barnivel qui m'a donné ce boulain. Barnivel ? Vous ne me rappelez pas ? Un vieux bonhomme épatant. Malheureusement, il avait la manie d'empoisonner les gens. Toute sa famille y a passé. La femme, les deux filles, le beau-frère. Et il les photographiait sur leur lit de mort. C'était un artiste. Quand je l'ai repassé au juge, je l'ai regretté. On était devenu des amis. C'est une galerie de personnages. Ah oui. Admirat. Croustillant. C'est un film qui se dévore de l'œil, de l'oreille et du cœur et c'est un film de l'absolu maîtrise. Il faut savoir que Clougeau demande à son décorateur de dessiner pour lui une chose qui se fait un peu aux États-Unis qui ne se fait pas encore en France, qui est un storyboard. C'est probablement le premier film storyboardé en France. Et donc, Clougeau est totalement préparé pour ce film, plan par plan, cadre par cadre. C'est un film qui est fait pratiquement exclusivement en décor. Et le décor se met au service du projet dans des proportions très, très opulentes pour montrer des choses qui ne sont pas forcément opulentes en elles-mêmes. Et donc, le film a une espèce de richesse plastique spatiale, géographique, photographique, encore une fois, avec des jeux d'ombre. C'est la période. En tout cas, le film... Armand Thirard, l'opérateur. Armand Thirard, voilà. Et le film est en France, probablement, l'acmé de ce qu'est le film noir, le film noir aux États-Unis. C'est du polar, un vrai polar. Mais c'est plus qu'un polar parce que je pense que c'est une histoire d'amour inouï et c'est une peinture du caractère du policier. C'est du Dostoyevski. C'est quelque chose de romanesque, de puissant sur l'analyse de l'alum humaine, les turpitudes, les faiblesses. Oui, les culpabilités. Et alors moi, ce qui me frappe, et Didier, je vous cède la parole après, c'est que c'est un film qui, comme souvent chez Clouseau, enfin de cette période, donne la sensation qu'on est dans un Paris qui a existé et qui a disparu depuis, alors même qu'il a été très massivement fait en studio. Mais ce Paris-là, on le sent vivre, on le sent vibrer. Il transpire. Ça tient des choses anodines, mais qui tiennent à la période aussi. C'est qu'on a froid, tout le monde a froid. C'est l'après-guerre. C'est la tête qui tourne. Ça doit être le froid. Il a un petit père, il a un peu de charbon dans le poids, tu veux ? On rechaîne ici. Il n'y a plus de charbon. Le gamin, le petit garçon qui est le fils de... Le fils adoptif de Jouvet. Le fils de Jouvet. Avant de partir travailler, il lui met son par-dessus pour le couvrir parce qu'il dort encore et il sort sans son par-dessus pour que l'enfant n'ait pas froid. On fait des photos, des photos magazines. C'est Simone Renan, la photographe. On fait des photos mais on se couvre parce qu'il fait froid partout. Et d'ailleurs, le film est dans la période... C'est un conte de Noël à l'envers. On est dans la période des fêtes puisqu'on va... On va vers Noël. On va vers Noël. C'est pratiquement un mois de décembre 47, on va dire. Et il arrive à restituer dans ce décor entièrement conçu avec ses costumes, avec ses mœurs, avec ses propos, il arrive à restituer... On les voit tous les départements de Paris à l'époque. On a l'impression de voir les toits. Pourtant, il n'y a que quelques découvertes dans lesquelles on voit de la neige tomber. Il y a le quai des Orfèvres, justement. Voilà. C'est incroyable cette capacité de générer des images. Didier, je vous laisse parler de votre quai des Orfèvres. Justement, je voulais également préciser que c'est un film sur les coulisses du showbiz de l'époque. Oui, aussi, c'est vrai. On remet ça ? Non, non, ça va comme ça. Je vais aller chercher un drogue. C'est ça, Martino, allez. Dites-donc, c'est Maxwell, ça crie ? Forcément, ça crie. Elle fait façon derrière. C'est passé, le pied dessus, c'est comme ça. Si c'est si facile, qu'est-ce que t'attends ? Je vais le revoir ton cul, toi aussi. Voilà, il faut que t'en prie. C'est le pari coquin, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là aussi, c'est intéressant, justement parce que c'est le pari de l'époque. C'est le pari coquin de l'époque et on est vraiment en plein dans cette ambiance. Il faut dire qu'il a bien connu ça. Forcément. Puisqu'il a travaillé, il a écrit des parles de chansons. Il connaît bien les coulisses. Et la construction des décors, c'est-à-dire le beuglant qu'il est d'Eden avec les trois balcons, la scène, enfin c'est un décor absolument inouï et la photo de Thierry tombée par terre de beauté. C'est moins déterminant de certaine manière que dans le corbeau. C'est moins indicatif mais profond. Et là, il y a quelque chose qu'on retrouvera, c'est cette capacité à savoir isoler les gens dans la foule. C'est-à-dire qu'il y a les foules de l'Eden qui jouent un rôle important puisqu'à un moment, Bernard Blier va se cacher parmi les gens qui regardent le spectacle au promenoir. Mais même dans le commissariat, où les interrogatoires se fondent au milieu d'une foule d'inspecteurs qui sont tous là. D'abord parce qu'ils ont froid et ils se rassemblent mais aussi parce qu'il y a chez Clouseau ce côté gérer des foules. On verra ça même aussi dans Manon. Mais en même temps, en ce qui concerne le Quai des Orfèvres, lui, à la différence de pratiquement tous les films où on a vu le Quai des Orfèvres qui ne ressemble à rien, c'est, à passer du temps, c'est documenté, a soumis son projet à la police et architecturalement le Quai des Orfèvres a réduit à vraie proportion et c'est aussi pour ça que ça s'entasse dans les bureaux, c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde et ça fait que tous les interrogatoires se font en présence du substitut, en présence d'un autre inspecteur, etc. et que donc on ne fait pas absolument n'importe quoi. et le dialogue est absolument étourdissant, c'est-à-dire on cite toujours Janssen, mais c'est absolument du même niveau. J'hésitais à répondre parce qu'avec la police, il faut faire attention à la brigade criminelle. Ah, c'est que le mardi après-midi, c'est sacré. Je vais voir ma copine. Elle se passera de bout, ça lui fera des vacances. Bonsoir. Vous retournez et voir le programme ? J'ai eu clou, je vais au pieu et pas trop tôt. Pensez par la petite rue si vous êtes pressés. On peut sortir par l'âme ? Il y a l'entrée des artistes. On a cité évidemment Suzy Duller et Bernard Blillet et Jouvet avant tout. Mais la victime de l'assassinat, c'est quand même un certain Charles Dulin qui est le pape des acteurs français. Un formidable acteur qui a marqué son époque, presque plus au théâtre d'ailleurs qu'au cinéma et qui était en même temps une espèce d'équivalent de Tania Balashova. C'était une référence de la même manière que Jouvet. Il donnait des coups. C'est une référence pour Blillet puisqu'il était son élève. C'est tout à fait ça. Il est formidablement convaincant au vieux pervers Pépère. Au Pépère d'ailleurs. Vite monsieur, j'enlève tout ? Non ma chère petite, pas les chaussures. Jamais les chaussures. Dites-moi, n'est-ce pas la petite génie qui posait pour vous tout à l'heure ? Oui. Vous pourriez peut-être me céder une épreuve ? Non, certainement pas. Je fais ça pour un magazine américain. Ah, c'est regrettable. Extrêmement regrettable. Ben oui. Ça va comme ça ? Oh, délicieux. C'est simplement délicieux. Et si chaste. Alors, j'ai un tout coup. Nous retrouvons l'Arquet qui joue un rôle. Tout petit rôle, mais important. Mais qui joue un rôle aussi prépondérant. Allez, disons-le, il est chauffeur de taxi. Et il y a des... Robert Dalpan, qui est lui aussi formidable. Jeanne Fusier-Gir. Donc, voilà, le casting est formidablement séduisant et d'une grande efficacité, une fois de plus. Alors, c'est vrai, on en revient à la manière qu'il avait peut-être un peu autoritaire de diriger ses comédiens, mais il en obtient précisément ce qu'il souhaite. Bernard Blignard racontait qu'il avait été giflé. C'est-à-dire que, comme il est dans une scène de panique, puisque la police le harcèle pour lui faire avouer un crime qu'il n'a peut-être pas commis, il craque. Il doit craquer. À un moment, il est dans la panique et pour cette fameuse séquence, il a été giflé juste avant de tourner. c'est-à-dire qu'il a été giflé. Oui, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça se terminerait au Quai des Orphères. Je ne sais pas si c'est toujours le siège de la poésie. Non, non, c'est... Bon, on peut quand même évoquer la musique. La musique, s'il vous plaît. Je vous en prie, parce que là, c'est... Nous sommes dans le showbiz de 1947 à Paris et, évidemment, les chansons sur scène sont très importantes et notre Suzy de l'air nationale commence quasiment le film avec mon tralala et c'est une chanson qui est signée de Francis Lopez qui, lui, va avoir une carrière... Le roi de l'opérette. L'opérette et la comédie musicale française et qui va écrire des chansons pour tout le monde. J'ai fait une petite liste, mais il va écrire pour Georges Guettari, pour Luis Mariano, pour Maurice Chevalier, pour Tino Rossi, pour Annie Cordy. C'est fou. Tout le showbiz français de l'époque va avoir chanté du Francis Lopez qui écrit, effectivement, énormément de comédies musicales. Il en a fait beaucoup. Quant à Suzy de l'air, qui chante très bien, effectivement, dans le film, elle a une autre chanson qui s'appelle « Danse avec moi ». Et ce que j'ai appris, en allant un peu chercher des infos là concernant, c'est que c'est elle qui a créé une chanson en France qui s'appelait « C'est si bon ». Et un certain Louis Armstrong l'a entendu lorsqu'il était de passage à Paris et il a demandé qu'on lui en fasse une adaptation en anglais et c'est devenu carrément un tube planétaire. « It's so good » par Satchmo. « Danse avec moi » « Profitons de la foi » « Qui fait vibrer nos corps » « Dansons-encore » « Que le descendre » « Mon cœur est face à tes doigts » « C'est un peu de mort » « Nous chercherons peut-être en vain » « Un instant, Toscano, je suis un peu fatigué. Vous permettez ? » « Si c'est pour moi, ça peut attendre. » « Non, non, non. » Chers amis, nous passons à la deuxième partie de cette émission plus courte sur des films qui seront plus... moins importants, on va dire, dans la carrière de Henri-Georges Closot. Mais après avoir démarré évidemment sur « Les chapeaux de roue », il y a des films qui sont d'énormes succès, qui sont peut-être moins importants, je pense aux Diaboliques, mais on aura l'occasion d'en reparler un jour, probablement. Et Closot est un homme qui fait des entrées jusqu'au jour où il va faire « Le mystère Picasso » qui va être un échec public. Mais entre-temps, il y a un film qui est totalement inattendu. « Mikat et sa mère » De quoi s'agit-il, cher Didier ? À l'origine, c'est une pièce de boulevard et on sent qu'il a eu envie de faire presque une caricature à son tour au cinéma d'une pièce de boulevard. C'est-à-dire qu'il en rajoute des tonnes. Bon, le thème, en quelques mots, on est en 1900 en province. Une ravissante jeune fille tombe raide dingue du théâtre en voyant une pièce jouée par un certain Montchablon. Alors, la jeune fille, c'est Daniel Delors, mais Montchablon, c'est Louis Jouvet. « C'était vous, Rodrigue ? » « Chez moi ! » « Oh ! » « C'est lui ! » « Lui, dans cette échauffe infâme ! » « Hein ? » « Remettez-vous, madame, je comprends l'émotion que vous cause ma présence. Elle est naturelle. Remettez-vous ! » « Il me fait peur, cet homme-là. » « D'ailleurs, le site n'est pas mon emploi. Je joue ce rôle par égard pour mon collaborateur. » « Corneille ? » « Eh oui. » « Charme garçon, d'ailleurs. On ne le voit jamais. » « Louis Jouvet, il en rajoute, genre... » « Il est presque sombre à côté de cette journée infâme. » « Nous sommes bien d'accord. » « Et donc, elle va prendre contact avec lui. Il va lui dire « Écoutez, nous, on vient à Paris après ça, mais si vous voulez, venez me voir et on fera une audition. On verra si on est capable de travailler ensemble. » Parallèlement à ça, il y a une jolie histoire romantique entre Daniel Delorme et le jeune urbain qui est un châtelain et qui est le neveu du marquis du coin. Et il est interprété par Bourville et qui est formidablement touchant et formidablement peu connu à l'époque, surtout. « Oui, oui, oui. On sent que ça fait réellement partie de ses débuts, mais il est tout à fait convaincant et, je le répète, particulièrement touchant. » C'est ça, comédie, en fait. Oui. Puisqu'il y a beaucoup d'humour, enfin, il y a beaucoup d'esprit, en tout cas, dans les films, via ces dialogues. Ça, oui. « Flair C.K.Yavé » que nous n'avons pas nommé, donc ils sont les auteurs de la pièce. « De Flair C.K.Yavé ». « Deux auteurs de la pièce d'origine. » Et je le répète, nous sommes dans le boulevard. Alors c'est un peu comme ça aussi, une sorte d'analyse du procédé, c'est-à-dire avec en plus des petites réticences parce que, curieusement, il y a un usage d'intertitres façon cinéma muet et qui sont des intertitres qui commentent la situation et qui commentent l'accent comme ça se voit relativement rarement dans le cinéma muet. Comme des têtes de chapitre. Voilà, un peu des têtes de chapitre qui, soit l'acte précédent ou commentent l'acte à venir. Paris, c'est turpiduel, etc. Et tout ça se termine dans une représentation théâtrale dirigée par Jouvet en province avec une troupe quand même un peu à la ramasse et des effets simplets qui, il faut dire, est assez goûteuse dans l'usage des effets scéniques de l'époque. Il y a un côté capitaine fracas, c'est-à-dire, je pense, qu'il y a un hommage au théâtre qui est fait par Clouseau et c'est une des motivations de l'adaptation de ce film. C'est la troisième version, d'ailleurs, puisqu'il y en a une de Diamant-Bergé au début des années 30 et une de Boyer au début des années 40. C'est une pièce qui a été créée en 1902, je crois, et qui était un très... 1906. 1906. Très gros succès à l'époque dans lequel jouait Max Linder, d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est des univers qui appartiennent véritablement au... Le vaudeville qui appartient véritablement au début du XXe siècle et qui est totalement inattendu, évidemment, dans le contexte de ce cinéma noir qu'on a décrit, misanthrope, jusqu'à présent. Mais il y a un rapport, évidemment, au théâtre qui est une des grandes passions de Clouseau et surtout, il y a un rapport aux acteurs. On a parlé de Bourville qui est au début de sa carrière, mais on peut parler aussi de la jeune Danielle Delorme. Danielle Delorme qui est tout à fait convaincante, qui, je veux dire, elle en est presque à ses débuts. En tout cas, c'est le rôle le plus important qu'elle a assumé alors qu'elle doit avoir 23, 24 ans. Mais elle est... Et Bourville aussi, Bourville qui était connue à la radio, qui était connue pour ses chansons. Qui est tout jeune aussi, oui. Et qui n'est pas encore, pas du tout, une star du cinéma. Bourville dont on voit une photo dans la fonte des cordes qui est des Orfèvres. Mais bon, elle a une très, très belle carrière et un beau parcours, Danielle Delorme, qui aura un premier mariage avec un certain Daniel Gélin, puis ensuite avec un certain Yves Robert. Mais ça ne nous regarde pas. Non, mais elle va devenir productrice. Mais ça ne nous regarde pas non plus. Nous parlons de Mikhet et sa mère. Elle s'en fout de lui. Oui, mais moi je parle de Danielle Delorme pour qui j'ai une grande admiration et une grosse tendresse. Je puis donner passage à mes livres soupirs. Je puis donner passage à mes tristes soupirs. Je puis t'ouvrir mon âme et tous mes déplaisirs. Mon père est mort et dire la première affaire dont c'est fermé à Rodrigues à sa trame coupée. Pleurez mes yeux, fondez-vous en l'eau. La moitié de ma vie a mis l'autre tombeau. Et m'oblige à venger après ce coup finesse, celle que je n'ai plus, sur celle qui me reste. Reposez-vous, madame. Chers amis, on va peut-être passer relativement vite sur ce film qui a une importance. Oserais-je vous interrompre pour parler quand même de ce film ? José Ficien. Albert Lassery qui signe la musique de ce film et qui n'est pas très connu pour ses musiques de film mais en revanche pour certaines chansons qu'il a écrites avec un certain Charles Trenet. Et quand on pense que d'où ce France s'est signé, la musique est signée Albert Lassery, que reste-t-il de nos amours ? La mer qu'on voit danser. Le long des golfes clairs. L'âme des poètes, il y a de la joie et tout, c'est fou. Il en a écrit des superbes et qui sont restés dans la mémoire des amateurs de Trenet. Alors, je voulais conclure là-dessus sur, quand même pour tirer, on n'a pas parlé du tout de lui. Quand même, il y a une des seules raisons pour lesquelles on pourrait regarder ce film si on n'en avait pas très envie, c'est de voir la performance de Saturne infâbre qui est toujours un acteur qui a professé le principe du trop, du trop plein, de l'excès et qui est dans une démonstration à côté de qui... Il est à l'aise. À côté de qui jouait, pareil, à être un peu dans l'ombre presque alors que lui, il joue un cabot dans le film. Saturne infâbre, chaque phrase, chaque phrasé, chaque phonétique est marqué une sorte de saut de l'excès qui en devient absolument délectable. Et c'est lui qui dit une des grandes répliques du film puisqu'il est un aristocrate dans le film. « Mon enfant, nous sommes l'histoire, nous n'avons pas besoin de la connaître. » « Rappelez-moi le nom du natier ! » « Hugues Aldebert, Christian, Roque, Marquis de la Tour, Mirand, Maréchal de France, Morafonte, Noa, dans la 23e année de son âge. » « C'est bien. » « Il est plus calé que pour votre domestique. » « Mon enfant, nous autres, nous sommes l'histoire, nous n'avons pas besoin de la connaître. » « Où en étais-je ? » « Vous me ditiez que vous m'aimez comme un père. » « Je vous aime comme un père. » « Mais qu'est-ce que vous me faites dire là ? » « J'avais cru comprendre. » « Ça n'engage que moi. » « Échec public, déjà, ça, c'est sûr. » « Échec artistique, c'est une autre affaire dont nous allons discuter. » « Les espions, 1957. » « Charles, dites-nous trois mots sur le principe du film. » « Écoutez, c'est une espèce de... C'est une histoire d'espionnage entre l'Est et l'Ouest qui circule entre deux tons et dont l'argument est le suivant. Un directeur d'une clinique psychiatrique au bord de la faillite jouée par Gérard Setti se voit offrir une somme d'argent importante par un service de l'Ouest pour cacher un espion poursuivi pendant quelques jours contre son silence et sa non-intervention. Et dès lors que le projet se met en place, l'ensemble de sa vie... Une nuée d'espions qui se connaissent tous et qui apparaissent quasiment comme dans un film d'animation où ils sont des préfigurations du Lautner des Barbouzes. « Ne vous gênez plus, Mme André. Ce n'est pas Mme André. C'est sa remplaçante. Sa remplaçante ? » « Vous voyez, docteur, je me mets au courant. » « Au courant de quoi ? Mais qu'est-ce que vous me racontez, enfin ? D'abord, qui êtes-vous ? » « Mademoiselle Constance Harper ? » « Mais tout le monde m'appelle Connie. » « Mais Connie ou pas, Mme André n'a pas besoin de remplaçante. » « Vous en êtes sûr ? » Il y a ce que ça veut dire, son plan politique et moral, et la recherche d'un ton plus léger à cause des éléments de narration, à cause du fait que tous ces espions se connaissent, à cause de leur couverture qui sont fantaisistes, à cause, etc. Donc, le film circule entre deux tons. D'ailleurs, la mise en scène circule aussi entre deux tons. C'est-à-dire, à la fois, il y a une sorte de maîtrise photographique, les mouvements d'appareils et des effets qui, même, certaines fois, évoquent clairement Hitchcock, quand on pense au Judas, avec lequel il observe le personnage Vera Clausew, sa femme, dont on dira peut-être un mot. Moi, j'aime bien le film. J'aime bien le film y compris à cause de ses défauts. Ustinov qui en fait des caisses, etc. Mais son casting débordant. Et international. International. La maîtrise, la maîtrise assez sage, la mise en scène, mais maîtrise réelle. Parce que je pense que c'est un des films dans lesquels... Oui, le projet est plus grand que le film, mais le film porte le projet. Donc, c'est une sorte de... c'est une sorte d'échec bien complet parce que ça finit par dire ce que ça a à dire et ça, je trouve ça toujours respectable. Pourquoi fixer une date ? Ce que j'aimerais bien, c'est de venir ici de temps en temps, à l'improviste. Malheureusement, vous avez vu, je suis assez pris. Docteur, je suis peut-être fou, mais je ne suis pas idiot. Vous voyez ? Nous aurons tout notre temps pour bavarder. Je vous paierai le tarif normal. Le travail ne sera pas dur. Je connais ma maladie. De quoi souffrez-vous ? Moi ? Je ne souffre pas. Ce sont les autres qui souffrent. Dans l'évolution de Clouseau qui voulait sortir de sa manière et qui cherchait à faire un autre cinéma, il y avait l'envie d'aller vers un cinéma d'une plus grande abstraction. Et abstraction qu'il a formulée d'ailleurs en faisant ce documentaire sur Picasso qui allait chercher justement dans la peinture parce qu'il avait une passion pour la représentation graphique, aller chercher une autre manière de peindre, donc une autre manière de filmer et une autre manière de raconter. Et au départ, il voulait faire une adaptation de Kafka. Il voulait faire une adaptation de je ne sais plus quelle du procès. Il voulait faire une adaptation du procès. Il n'a pas pu avoir les droits et donc il a cherché quelque chose qui puisse se rapprocher de l'absurdité, l'abstraction de la narration. On se rappelle quand même que c'est des époques où Pirandello, Ionesco, au théâtre, développent un théâtre dans le théâtre qui raconte le théâtre et qui raconte les ressorts. Ça, ça influe aussi beaucoup sur l'intelligentsia française et la personnalité de Clouseau. Et c'est pour ça qu'il fait ce film avec en plus cette sorte de naïveté de penser que ça va lui permettre de se refaire parce qu'il a perdu beaucoup d'argent avec Picasso. Oui, parce qu'il faut préciser qu'il le produit. Parce qu'il le produit. Et donc, ça ne va pas marcher du tout parce que le public va être totalement désorienté par ce film. Vous disiez qu'il était entre deux tons mais pour le coup, on ne sait plus dans quel ton il est parce que ce n'est pas un film d'espions au sens littéral du terme où on se tire d'un... Enfin, ce n'est pas les Tontons Flingueurs. Ce n'est pas une vraie parodie sur les espions. C'est un film qui est habité par quelque chose d'étrange, d'inattendu et qui... Peut-être que les gens qui aiment David Lynch aujourd'hui pourraient s'intéresser à ce ton, à ce style, à ce cinéma qui est en quête d'absurdité, de baroque, d'étrange... Baroque, le terme n'est pas juste, mais de mal-être. De mal-être. C'est le même ton qu'Arkadine de Wells. Voilà. Donc, il y a une place pour ça. Oui, il y a des recherches autour de ça. C'est pareil. Arkadine de Wells, ce n'est pas le film le plus couru. Et là, de la même manière. Mais je me pose au détracteur catégorique parce que c'est loin d'être rien ou c'est loin d'être un simple ratage. Je pense que c'est une tentative qui mérite d'être considérée et qui a ses saveurs quand même. Mais c'est une curiosité qui est intéressante justement de par le fait que c'est un film qui ne ressemble strictement à aucun des films de sa carrière, qui a une certaine ambition, une intrigue terriblement complexe et c'est là où peut-être le public n'a pas... Oui, mais elle est présentée comme telle. Ou pas. Oui, je suis d'accord. Et c'est peut-être là où justement il n'a pas rencontré son public qui pouvait difficilement résumer l'intrigue en question. Bref, le film est quand même intéressant à découvrir. Moi, je parle de le découvrir dans le sens où je ne le connaissais pas et ça m'a quand même plutôt interpellé. Non, mais regardez-les. S'il pouvait démissionner, croyez-vous qu'il moisirait dans ce métier de fou ? D'ailleurs, pour rompre un contrat, encore faudrait-il savoir avec qui l'on a signé. Je le sais très bien. Vous croyez savoir ? Vous avez été contacté par un monsieur qui avait un nom, un état civil, vrai ou faux, mais ce n'était qu'un intermédiaire. Pour qui travaillait-il ? Trois points d'interrogation. Il ne savait peut-être pas lui-même. On en a tous là. Il y a longtemps qu'on a renoncé à savoir. On est dans la clinique des espions et quelque part, c'est l'univers psychiatrique qui prime sur tout. C'est-à-dire qu'on se finit par se demander dans quelle santé mentale on se trouve en tant que spectateur par rapport à ce qui nous est raconté et réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est un film de cerveau ? Est-ce que c'est un film de... Enfin, bon, voilà, c'est aussi une époque où dans le cinéma américain, je pense à Choc Corridor, entre autres, mais on raconte la folie. On ne sait pas si c'est pas le narrateur, mais pas celui qui est fou. Enfin, bon, bref, cette ambivalence est très intrigante. Et puis, je veux dire, on va lui raccorder ça, c'est qu'il cherche, Clouseau, il ne trouve pas, mais il cherche. Ça, c'est quand même assez passionnant à considérer, je trouve. Et il s'offre un casting impressionnant, un casting international. Et pourquoi ces espions ne sont pas tous franchouillards ? Donc... Estinov, Kurt Jurgens... Kurt Jurgens, Peter Estinov, Sam Jaffee. Et puis, bon, il y a évidemment de nouveau Pierre Larquet, qui est toujours aussi intéressant, et une certaine Vera Clouseau, qui joue, elle, une des patientes de Gérard Setti, le directeur de la clinique psychiatrique. et elle joue déjà un personnage étonnant, dans le sens où, elle, selon laquelle elle souffre, la maladie dont elle souffre, c'est le mutisme. Elle n'arrive pas à parler. Elle n'est pas muette, mais elle ne peut plus parler. Et Gérard Setti essaye de la traiter, de la soigner, et on sent qu'il y a entre eux des rapports de tendresse, on ne peut pas parler d'amour, forcément du désir, mais en tout cas de tendresse entre les deux personnages. Et elle est assez impressionnante dans ce rôle. Vera Clouseau, qui, à l'origine, n'était pas une comédienne, puisqu'on en parlait précédemment, il avait fait sa connaissance sur un tournage préalable où elle était assistante script. Au départ, c'est une femme, c'est une brésilienne, qui a, lors de la tournée pendant la guerre de Jouvet, en Amérique du Sud, a rencontré, dans la troupe de Jouvet, Léo Lapara, qui est d'ailleurs dans le cas des orphères, qu'elle va épouser, et ce qui va la ramener en France, et elle quittera Léo Lapara pour Clouseau, et la malheureuse aura un destin tragique, puisqu'elle mourra d'un accident cardiaque très jeune, à 45 ans, je crois, en 1960, et laissera Clouseau dans un état de dépression intense. Dans le casting, petite apparition d'un jeune garçon qui fera beaucoup plus parler de lui plus tard, qui s'appelle Patrick Morin, dans le générique, mais qui est en fait plus connu de Patrick de Vert. Vous lui direz un mademoiselle, c'est très important. Eh bien, chers amis, peut-être une dernière chose encore, Didier, sur l'univers sonore, le... On peut juste évoquer rapidement le musicien qui est un tout grand musicien, Georges Auric, qui lui, alors, a fait du film avec le gratin du cinéma, pour en citer quelques-uns, il a travaillé avec Cocteau, c'est lui qui a fait La Belle et la Bête, il a fait L'Ouin Rouge de John Huston, il a fait Lola Montas de Max Ophuls, il a fait Notre-Dame de Paris de Jean Delanois et de La Grande Vadrouille de Gérard Loury. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne sont pas du pays ? Hein ? C'est un congrès. L'amicale des ocarinistes de Bagnolet. Il paraît qu'ils vont rester ici quelques jours. On aura l'occasion de revenir sur cette personnalité tellement paradoxale et tellement brillante, Henri-Georges Clouseau. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon mois, une belle année derrière vos écrans à voir des films encore et encore des films. À très bientôt dans le salon. Avec son pralala, son petit pralala, aussitôt, d'elle se nuit en campagne, d'un coup de tralala, elle a su pralala, et Pedro, brusquement, s'en balla, pour essayer d'abouer sa tête et va, Pedro, reconnu loyennement, elle avait une arme sa carrière...